Écoutez-moi, voulez-vous être béni dans la vie? Il veut vous aider à obéir à sa parole. Je sais par notre propre force qu'on n'est pas capable, mais on fait juste lui demander, Seigneur, donne-moi ta grâce. Bienvenue à tous à l'émission Réveil. Écoutez-moi, voulez-vous être béni dans la vie? Mais vous devez écouter ce qu'on va partager avec Mathieu, qui est mon fils, et moi-même, à la maison. Sortez votre parole de Dieu, et Dieu veut vous bénir. Et aujourd'hui, Mathieu, de qu'est-ce qu'on va parler? On va parler, on a commencé une série vraiment sur la vraie prospérité, puis c'est quoi la vraie prospérité? La vraie prospérité, ce n'est pas seulement l'argent, mais c'est tout ce qui compte, tout ce dans notre vie, qui nous fait prospérer, qu'on peut avoir du succès, avoir du succès dans tout ce qu'on entreprend. Oui, puis qu'est-ce qui est important aussi, Mathieu, et il faut le rajouter aussi, le premier des succès, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Une bonne relation, ceux qui sont mariés, avec leur femme ou leurs amis, et après ça, nos enfants, nos petits-enfants, et après ça aussi, c'est sur l'ouvrage, c'est d'être heureux, dans le fond, dans la vie. Une vie de succès, là, qu'on vous parle aujourd'hui, c'est une vie qui est remplie, et Dieu veut que vous soyez remplis. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, on parle que l'obéissance avec action, obéir avec une action, on ne peut pas dire, ah, j'obéis sans faire quelque chose ou sans agir. Puis dans Jean 14, 15, ça nous dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. J'aime bien ça parce que j'utilise souvent l'exemple, je dis souvent à mon fils Kylian, j'ai dit, si tu m'aimes, tu vas m'obéir. Puis il trouve ça drôle parce qu'il sait que c'est un verset dans la parole de Dieu, mais ça l'aide à comprendre que si on aime, on est capable d'obéir. Puis ce n'est pas une obligation. Souvent, la religion, c'est qu'il faut que tu fasses telle chose, il faut que tu fasses telle chose. Mais avec Jésus, on le fait parce qu'on aime. Si vous m'aimez, ça dit, vous gardez. Alors, si on n'aime pas vraiment, ou si c'est une religion, on s'enforce. Mais vraiment, ici, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, vous gardez. Vous allez être capable de garder mes commandements. Parce que la loi de Moïse, c'est difficile à garder. Personne n'a pu jamais garder la loi de Moïse. Ça fait que c'est important, on est sous la grâce. Ça, c'est très important. Il faut mettre une chose. Puis il y a un mot ici que j'aimerais qu'on puisse voir aussi, Mathieu. C'est dans le mot grec, si vous gardez mes commandements, le mot « garder » ici veut dire, dans le grec, c'est « tereo ». Et ça veut dire être attentif, prendre soin, observer. Ça veut dire, Mathieu, si Dieu nous dit de prendre soin, d'observer ce qu'il nous dit, on va être bénis. Dans le fond, Dieu a des plans de paix. Ça veut dire « shalom », de bonheur, de prospérité pour nous. Mais il faut apprendre à obéir. Oui. Puis ce n'est pas aussi une obéissance qui est basée sur la peur. De plusieurs, même des dictateurs dans différents pays, on voit présentement, même en Syrie, on voit dans ces endroits-là que lorsqu'il y a un dictateur, que c'est forcé, obligé, on voit que les gens, ils ne sont pas aimés, alors ils vont juste réagir. Puis souvent, c'est pas une... Ils ne sont pas libres de s'exprimer non plus, parce qu'ils fonctionnent sous la peur, parce qu'ils savent, s'ils s'expriment, ils vont se faire probablement tuer. Ça fait que l'évangile, la prospérité qu'on vous parle ici, c'est une liberté où on peut s'exprimer. Exactement. Puis on est content d'être dans un pays où on peut même s'exprimer par rapport à nos croyances. C'est tellement important. Puis vous savez, l'obéissance, ce n'est pas nécessairement non plus un acte naturel. Un enfant, tu n'as pas besoin de lui montrer à faire le mal, tu dois lui montrer à faire le bien. Oui. Ça fait que même depuis le moment de notre naissance, on voit qu'il y a quelque chose qui est contre la nature de faire le bien. On doit toujours enseigner nos enfants à faire le bien, et non le contraire. On n'a pas besoin de leur montrer comment voler. On n'a pas besoin de leur montrer comment mentir. Non, non. C'est naturellement, l'homme a tendance à aller vers les choses qui ne sont pas bonnes. Alors, comment est-ce qu'on peut amener l'homme à l'obéissance de Jésus-Christ? Ça nous dit dans Jacques 1, 25. Je trouve que ça, c'est super bon. Puis ça nous donne aussi une clé. L'obéissance, vraiment, c'est la clé qui ouvre la porte du bonheur. Est-ce que vous avez besoin de bonheur aujourd'hui dans votre vie? Mais on doit obéir. Regardez ce que ça nous dit. « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Alors, c'est quand qu'on va mettre en pratique ce que Dieu nous demande, qu'on va être heureux dans tout ce qu'on va entreprendre. Oui, puis ce n'est pas nécessairement que tu es forcé à le faire. Mais quand tu agis, quand tu aimes. Moi, j'aime aider les pauvres. J'aime aider les gens qui sont en difficulté. Ça fait que je ne le fais pas parce que je suis obligé. Mais en le faisant, Matthieu, je dis que j'accomplis ce que Dieu nous dit de s'occuper des pauvres, d'aider les pauvres. Puis en passant, si on est béni, on peut aider les autres aussi. Ça fait que c'est pour ça que c'est important, ça. C'est d'obéir avec action. Oui, exactement. Puis aussi, il y a un autre passage dans 2 Théoronome 30, 8 à 9, qui nous dit ceci. Alors, c'est important ici qu'on puisse faire ce que Dieu nous demande. Mais on ne le fait pas par obligation. On le fait en cause qu'on aime. Puis si vous aimez aujourd'hui, vous êtes capables d'agir selon ce que Dieu nous demande. Peut-être qu'il y en a ici qui nous regardent aujourd'hui qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus. Puis ils se disent, mais moi, je ne suis pas capable d'accomplir ce commandement qui nous dit d'obéir. Parce que je ne sais pas comment obéir. Puis on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Sans lui, sans cette dimension de Dieu Saint-Esprit qui vient pour nous aider à accomplir la parole de Dieu, on n'est pas capables. Vous n'êtes pas capables d'accomplir la loi sans l'aide de Dieu. Puis je pense qu'on peut peut-être prier pour ceux qui sont à la maison, peut-être qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur cœur. On va juste s'unir avec vous. Puis peut-être que vous êtes là, vous dites, moi, je n'ai jamais accepté Jésus. Puis vous vivez dans le péché, vous êtes malheureux. Il y a un vide en dedans de vous-même. Mais regardez, on va prier ensemble. On va demander à Jésus de venir dans votre cœur. Puis il va venir aujourd'hui même. Ça fait que prions ensemble. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Je te donne toute ma vie maintenant. Je te donne toute ma vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te fais le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Vous pouvez aussi nous écrire à prière-centreveil.com. Prière-centreveil.com. Ça va vraiment nous faire plaisir. Et même si vous venez d'Afrique ou peu importe. Ici, on est au Canada. Et dépendant d'où vous êtes, on a la prière de 9h du lundi au vendredi. De 9h à 10h sur Internet. Où ils peuvent se joindre avec nous. Oui, puis aussi, si vous aimez l'émission, même si vous avez des requêtes de prière ou des encouragements ou des témoignages, n'hésitez pas à nous écrire aussi à la même adresse, prière-centreveil.com. Vraiment, on peut même lire les témoignages sur l'émission et voir ce que Dieu fait dans votre vie. Amen. Puis c'est tellement important. Quand tu aimes Dieu, c'est facile d'obéir. C'est facile d'obéir. Puis c'est le seul commandement qui a une promesse. Amen. Quand ça nous parle d'obéissance. Puis écoutez bien, l'obéissance, c'est pas... Les gens pensent aussi, Mathieu, «Obéis-moi ». Dieu n'est pas là. Dieu vous aime. Puis il veut juste que vous vous approchiez de lui. Tranquillement. Il veut vous aider à obéir à sa parole. Quand il nous dit de l'aimer de tout son cœur, puis de toute son âme. Je sais par notre propre force, on n'est pas capable. Mais on fait juste lui demander, «Seigneur, donne-moi ta grâce. » La grâce, c'est le cadeau de Dieu pour l'aimer. Ça veut dire, pour obéir à ce commandement-là, tu ne peux pas le faire. Parce que personne n'a pu le faire dans l'Ancien Testament. Seulement Jésus est venu pour accomplir la loi. Et en étant sous la grâce comme ça, tu dis, «Seigneur, donne-moi cette grâce de t'aimer. » Puis je veux vous dire, là, Dieu vous aime juste de l'effort que vous faites d'essayer de marcher avec lui. Oui. Puis aussi, Dieu, il met le choix. On a le choix. Moi, j'ai eu le choix à l'âge de 18 ans d'accepter Jésus, de le refuser dans ma vie. Mais j'ai fait ce choix de dire, «Je veux t'avoir dans ma vie. J'ai besoin de toi. » Et puis, tu as aussi fait, Dad, tu as aussi fait ce pas-là un jour dans ta vie. Ce n'était pas facile. Un jour, j'ai fait ce pas-là. Puis je me souviens, même Mathieu, quand tu étais jeune, tu étais désobéissant. Puis je devais essayer de te corriger, de te reprendre. Mais j'essayais, on essaie de le faire avec amour. Mais Dieu, le Père, est encore plus amour que moi et que Mathieu. Fait que quand il nous reprend, il veut, c'est parce qu'il nous aime. Et si vous nous écoutez aujourd'hui à la maison, c'est parce que Dieu veut vous apprendre à lui obéir. Mais c'est facile lui obéir quand tu lui demandes la grâce, le cadeau, de l'aimer, d'aimer les frères, les sœurs. Ça fait que c'est super important. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est notre choix. On a un choix soit d'aimer ou de ne pas aimer. On a un choix, il met devant nous la bénédiction et la malédiction. On doit choisir aujourd'hui. J'aime bien aussi que ce que Paul Goulin, un pasteur, un ami de Las Vegas, il dit aussi que si ta relation verticale ne va pas bien avec Dieu, si ta relation avec Dieu n'est pas là ou n'est pas établie, ça ne peut pas aller bien aussi horizontalement avec ta femme, avec tes enfants. Ça fait que c'est important de prendre ce temps, d'être obéissant, d'être attentif. Il y en a qui ne prennent même pas le temps de juste passer un temps dans la prière, de chercher Dieu. Dieu est réel, Dieu est là. Puis ils se demandent juste, il y en a peut-être qui cherchent, il y en a peut-être qui disent, mais moi je cherche toute ma vie pour avoir une relation. Mais il est là à travers le sang de Jésus qui est versé sur la croix. On peut avoir cette relation avec Dieu, le Fils, par son Saint-Esprit. Et après nos relations, ils vont bien aller autour de nous. La chose la plus importante, je pense que j'en parle dans le premier chapitre, c'est notre relation avec Dieu. Je vous le dis, essayez-le, prenez peut-être 15 minutes, commencez 15 minutes par jour, puis dites au Seigneur, viens. C'est ça d'être obéissant. Amen. Je vous demande, soyez obéissant, l'homme, allez aux hommes de Dieu qui sont ici. Et on veut vous encourager à la maison, là. Prenez 15 minutes pour commencer par jour. Puis dites, Seigneur, enseigne-nous. Puis s'ils ne savent pas prier, joignez-nous au centre-réveil, du lundi au vendredi, à 9h, à notre heure ici au Canada, l'heure d'Onttawa qui est la capitale du Canada. À notre heure, joignez-vous. Ça peut être deux heures l'après-midi en Afrique, trois heures. Mais joignez-vous avec nous et vous allez apprendre à prier. Et je vous garantis qu'un coup, que votre relation verticale va devenir solide, vous allez avoir plus d'amour pour aimer les autres. Vous allez avoir plus de force. Parce que vous allez aller chercher toute la force que vous avez besoin de Dieu. Parce que ça nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Puis après ça, ça c'est le plus grand commandement que Jésus a dit. Puis après ça, ça nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu ne t'aimes pas toi-même. Il y a bien des gens qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Puis seul Dieu peut nous donner une différente image de nous-mêmes. Quelle image avez-vous de vous-même? Dieu, il vous a créé à son image. Peu importe, si vous êtes un petit peu plus large, si vous êtes un petit peu plus mince, Dieu vous a créé tel que vous êtes, puis il vous aime tel que vous êtes. Puis si vous apprenez à voir ça, ça nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Dans 1 Jean 4, 20 à 21, ça nous dit ceci. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, refuser vraiment d'aimer quelqu'un, c'est parce qu'on n'a pas appris, on n'a pas eu l'amour de Dieu véritable dans notre cœur. Puis lorsqu'on reçoit l'amour de Dieu, c'est là qu'on peut aimer notre prochain. Moi, je recevais un coup de téléphone juste avant l'émission de télévision aujourd'hui. Cette personne me disait qu'elle ne s'est jamais aimée elle-même. Elle ne s'est jamais pardonnée elle-même. C'est pour ça qu'elle a de la difficulté, Mathieu, à aimer les autres, à pardonner les autres. Vous savez, Mathieu est grand, Mathieu 6 pieds 5. 6 pieds 6. Et moi, je suis 6 pieds 2 et demi, en tout cas. Puis, je me souviens, je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas quand j'étais jeune. Je n'aimais pas de la façon que j'étais faite. Et je ne m'acceptais pas. C'est pour ça que j'avais beaucoup de difficulté à accepter et à aimer les autres. Et c'est ça, ma relation avec Dieu, ce qu'elle a fait. Amen. C'est ça, la vraie prospérité. J'ai appris à m'aimer, à m'accepter. Dans le fond, qui a choisi d'être grand comme vous l'êtes ou petit comme vous êtes? Écoutez bien, Dieu nous a créés à son image. Puis, Dieu nous aime. Dieu ne nous regarde pas avec les yeux de ce monde. Mais Dieu nous regarde avec ses yeux. C'est pour ça, obéissez à cette parole de Dieu aujourd'hui. Quand la parole de Dieu nous dit, Amen, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais tu dis, Jean, je ne suis pas capable de dire, Seigneur, donne-moi la grâce de m'accepter pour qui je suis. On a besoin de cette grâce parce que sans la grâce de Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui où je suis rendu. Je ne serais pas capable de marcher même avec Dieu. Ce ne serait pas de son Saint-Esprit qui est venu, qui m'a aidé, qui m'a enseigné. Ça nous dit que l'Esprit-Saint nous enseigne toutes choses. Puis, avec lui, on peut avoir la victoire. On peut avoir la victoire dans nos familles. Si vos familles sont en désordre, Dieu le Saint-Esprit, lui, il est venu établir une famille organisée, une famille en ordre. Puis, si vous n'avez pas Dieu Saint-Esprit, ça va être difficile d'avoir une famille en ordre. Mais je vous encourage parce que c'est important. Oui, puis c'est important. Si vous êtes parent, vous avez des enfants, vous devez vous-même obéir pour que l'obéissance se transfère à vos enfants. Si vous parlez contre vos patrons, puis contre tout le monde, votre pasteur, comment voulez-vous que vous transférez? Parce qu'on peut seulement transmettre ce qu'on est. C'est pour ça que c'est important que vous receviez cette parole aujourd'hui. Tu dis souvent, papa rebelle, bébé rebelle. Ça fait que c'est vrai parce que si ton père était un rebelle, tu risques aussi d'hériter cette rébellion. Mais on doit refuser ça. On doit demander l'aide à Dieu le Saint-Esprit. Tu sais, il y en a aussi qui volent le gouvernement sur leurs impôts. C'est vrai, c'est vrai. On doit obéir. Rendez à César ce qui est à César. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Il y en a qui volent dans les dîmes et les offrandes. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. Puis souvent, Mathieu, quand les gens, on parle des dîmes, écoutez bien, Dieu nous a donné tout ce qu'on a vient de lui. Et quand Dieu nous donne quelque chose, il veut juste voir où est notre cœur. Puis ce n'est pas la question de l'Ancien ou le Nouveau Testament et tout ça. Et la dîme a été établie avant la loi, en passant. Abraham a dîmé même avant la loi, Mathieu. Ça fait que c'est important de comprendre que la dîme, c'est juste un geste d'amour envers ton créateur. qui aide à faire aller les bâtiments de l'église, qui paye les pasteurs, qui paye les ouvriers qui travaillent à l'église. Écoutez bien, ce n'est pas quelque chose de tabou. C'est seulement tabou pour vous si vous avez l'amour de l'argent. Et même, vous pouvez être pauvre puis avoir l'amour de l'argent. Vous pouvez avoir juste tant d'euros ou tant de francs CFA et juste regarder, oh, j'ai juste ça, moi. Non. Apprenez que tout, même ce que vous avez, tout vient de Dieu. Et Dieu veut vous bénir. Et apprenez à être fidèles dans vos dîmes. C'est ça, l'obéissance en action. Ne dites pas, je vais le faire la semaine prochaine. Commencez dès aujourd'hui à mettre cette parole en action, Mathieu. Puis aussi, tout appartient à Dieu. Si on a donné notre vie à Jésus, si on a donné tout notre cœur à lui ou toute notre vie entière, toutes nos finances aussi lui appartiennent. Je pense que c'est le moment où est-ce qu'on lui fait confiance. Oui, c'est bon. Avec ce qu'il nous donne, le plus que lui peut nous faire confiance, le plus qu'il va nous en donner. Oui. Le moins que tu fais confiance à Dieu, puis le moins que tu donnes, le plus que tu as peur de donner. La peur aussi, c'est un connecteur vers les choses qui ne sont pas bonnes. Mais si on met notre foi en Dieu dans sa parole, si la parole de Dieu le dit, puis on met notre foi en action dans la parole de Dieu, Dieu va intervenir, il va agir. Quand on donne notre dîme, mon épouse est bon, on a toujours donné notre dîme. Quand on a accepté Jésus après, puis Dieu nous dit qu'il va nous protéger. Il amène une protection sur notre vie. Et je vous dis, avant que j'étais au Seigneur, je la donnais, ma dîme. Mais je la donnais dans l'alcool, la drogue, et je donnais plus que ça. Je donnais plus que ça. Puis il y a peut-être des parents aussi, Mathieu, à la maison présentement, qui disent, mais moi, je fais tout, puis mon fils n'écoute pas, il est rebelle, ma fille est rebelle. Écoutez, découragez-vous pas. J'avais un gars qui était rebelle un jour, puis Dieu l'a transformé. Et je crois que c'est à cause de la fidélité de ma femme et de moi qui avons toujours obéi à la parole de Dieu. Puis on a toujours dit, moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Quand Mathieu, tu étais dans les drogues quand même, puis tu étais pris dans les drogues, puis on était découragés. Il y a peut-être des parents qui sont découragés. Et je veux vous dire aujourd'hui, découragez-vous pas. Amen. Obéissez à la parole de Dieu, puis je vous garantis. Je vous garantis. Puis mettez des règles aussi à la maison. Oui, il y a beaucoup de maisons. Est-ce que c'est les enfants qui décident? Oui. Parce que c'est difficile de travailler dans un foyer. Là, c'est le désordre. Un enfant, c'est prouvé qu'on met une clôture pour que les enfants ne dépassent pas une certaine limite. Puis même les enfants sont heureux parce qu'ils reconnaissent la limite jusqu'où ils peuvent aller. Ils ont fait des tests et tout, puis les mêmes enfants, on les a mis dans un même environnement. On a enlevé la clôture. Oui. Et les enfants se sont assis parce qu'ils ne savaient pas où étaient leurs limites. Ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller. Ils ne faisaient rien. Alors, c'est la même chose. Si on ne met pas de limites, si on n'établit pas des barrières avec nos enfants, mais ils vont se permettre n'importe quoi. Puis dans le fin fond, ils vont être plus tristes que d'autres choses. Dieu a établi des règles. Il a établi des règles dans sa parole pour qu'on puisse vivre une vie en abondance, pour qu'on puisse être vraiment prospère. Oui, puis vous devez comprendre, nous aussi, mon épouse et moi, un jour, on était découragés face à nos enfants. Fait que découragez-vous pas à la maison. On s'est mis à genoux un jour, puis on dit, Seigneur, pourtant, on a tout fait. On leur a tout donné. On a tout fait pour bien les élever. Puis, Seigneur, c'est à toi. Puis là, c'est important aussi, Mathieu, que les parents à la maison, apprenez à remettre vos enfants à Dieu, puis enlevez vos mains de dessus. Laissez Dieu s'en occuper. C'est Dieu qui vous les a donnés, ces enfants-là. Puis moi, je bénis, Seigneur. C'est pour ça, aujourd'hui, je peux dire que je suis fier, parce que je sais, c'est plus mon fils, mais c'est son fils à lui. Et c'est Dieu qui l'a transformé. Je me souviendrai toujours le jour où ce que Mathieu, j'aurais aimé décider pour lui quand il faisait ses folies. C'est comme, on me suivait. Puis qu'il désobéissait. Je le pensais coucher, puis il était sorti. Puis on se faisait réveiller à 2 heures du matin avec la police, les gendarmes à la porte. Et tout ce que je voyais, je me levais à 2 heures du matin, et je voyais mes deux fils en arrière du policier, du gendarme. Puis ils venaient de faire un vol, une petite folie d'aller voler une caisse de coca dehors, dans un restaurant. Mais on n'a jamais démissionné, Mathieu. Et c'est pour ça, aujourd'hui, amen, que Mathieu est là. Il marche avec le Seigneur. Et François, notre autre fils, qui est à Dallas. Oui, puis je pense que c'est au moment où, comme tu disais tout à l'heure, tu as laissé aussi, tu nous as remis dans les mains du Seigneur, tu as dit, je ne suis plus capable. Puis peut-être que vous êtes dans la même situation. Oui, oui. Parce que vous dites, je ne suis plus capable avec mes enfants, ils n'obéissent plus. Mais tournez-vous vers Dieu. Faites-lui confiance, c'est ses enfants. Si vous avez donné votre vie à Dieu, vous avez donné votre vie à Jésus, mais remettez vos enfants dans les mains de Dieu. Je me rappellerai au moment où est-ce que tu avais dit, tu es assez grand maintenant. Maintenant, je t'ai enseigné la parole, je t'ai montré par mes actions, parce que les enfants vont regarder beaucoup plus vos actions que vos paroles. Ça fait que, puis mon père me disait toujours, tu sais, je t'ai enseigné les voies de Dieu, je t'ai enseigné les bonnes décisions à faire. Maintenant, c'est ton choix. Puis des fois, il faut se tourner vers nos enfants et dire, je t'ai montré, tu sais c'est quoi que tu dois faire de bien. Maintenant, fais-le. Mais Mathieu, tu sais, tes parents, des fois, on aimerait prendre des décisions pour nos enfants, mais vous ne pouvez pas, parce que Dieu nous a créés des êtres libres. Mathieu était libre de l'accepter ou de le refuser. Ça fait que vous devez comprendre ça. Des fois, comme parents, on aimerait tellement ça décider pour nos enfants. Mais si vous voulez, aujourd'hui, tous les parents qui m'écoutez, remettez-le. Il y a un monsieur qui s'appelle Claude. Amen. Vous avez de grandes difficultés face à ça. Si vous voulez, aujourd'hui, remettez vos enfants au Seigneur. Remettez tous vos enfants au Seigneur. Et dis, Seigneur, ce ne sont pas mes enfants, mais c'est tes enfants. Et je te demande de te n'occuper. Amen. Et c'est puissant, cette prière, croyez-le. Puis aussi, peut-être qu'il y en a aussi qui n'ont pas eu des bons types d'autorité sur leur vie. Peut-être que... C'est vrai. Ils ont été abusés par leurs parents, souvent, sexuellement ou verbalement. Peu importe. C'est ça. Des fois, il y en a qui vivent, qui n'ont pas eu des bonnes relations avec les autorités. La relation que vous avez eue avec votre père ou votre mère va déterminer la relation, parfois, qu'on a même avec Dieu. Puis comment est-ce qu'on voit Dieu. Mais sachez que Dieu est bon. C'est un bon père. Si vous n'avez pas eu de père, vous n'avez pas eu de mère, Dieu est là, puis il vous aime. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est lui donner toute votre vie. Donnez tout ce que vous êtes. Peu importe là où vous êtes présentement. J'encourage même de vous procurer le livre de la vraie prospérité. Vraiment, il y a l'adresse qui passe à l'écran présentement pour 25 $. Vous pouvez vous commander le livre de la vraie prospérité. On vous l'envoie à la maison. Puis aussi, on va terminer bientôt tous les DVD avec les 10 chapitres. On a 10 émissions de complétées qui vont avec le livre de la vraie prospérité. Alors, si vous voulez commander ça, téléphonez au numéro à l'écran présentement. Ça va nous faire vraiment un plaisir de vous l'envoyer. Si vous voulez aussi supporter... L'émission. L'émission. On est en train de construire présentement un nouveau studio d'enregistrement. On est très contents. Dieu nous a ouvert les portes. On a aussi eu les ressources, mais on a toujours besoin. Vous savez, la télévision, c'est de plus en plus dispendieux pour émettre dans les ondes la télévision. Ça fait que je vous encourage, supportez l'émission. Puis, c'est ça. Si vous êtes bénis, écoutez bien. Faites une semence dans la bonne terre. Je crois que c'est de la bonne terre ici. Amen. On touche des millions par semaine par l'évangile de Jésus-Christ. Et on vous dit, Amen. Soyez fidèles avec ce Jésus et vous allez voir sa gloire. On vous aime. À la prochaine. Visitez le site web centre-réveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne, avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On va parler sur la prière et chercher la face de Dieu. Puis pour moi, un chrétien qui est solide, c'est s'humilier devant son Dieu. L'émission, c'est pas de penser moins de soi-même. Non. Mais c'est de penser moins à soi-même. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon ça.